Merci. La parole à présent à M. Philippe Dallier. Merci, M. le Président. M. le ministre, mes chers collègues, comme l'a dit mon collègue Jean Bizet, nous nous réjouissons de l'engagement réaliste et responsable du Parlement européen, et en particulier de nos collègues du PPE, dans une négociation budgétaire qui a été difficile, qui peut paraître complexe, mais qui conforte la démocratie européenne dans l'esprit du traité de Lisbonne. Je ne reviendrai pas sur le niveau du budget en baisse, alors certes, moins que cela avait été craint, mais c'est bien le résultat de la crise économique que traversent la plupart des pays, il faut bien l'accepter. Mais cela ne doit pas nous faire douter de l'avenir, et plus que jamais, nous devons afficher nos convictions européennes, notre ambition politique pour l'Europe, et maintenir l'objectif d'un budget plus élevé à terme, lorsque cela sera possible, mais peut-être et surtout d'un budget plus efficace. Cependant, je m'interroge quand le gouvernement évoque, de manière assez incantatoire, le retour à la croissance, car je ne comprends pas bien quelles en sont les conséquences en matière budgétaire et pour cause. Le gouvernement est-il l'avocat d'une politique de stimulation de la dépense au niveau européen ? Défend-il des programmes qui conforteraient la croissance potentielle ? Soutient-il des projets transfrontaliers à forte plus-value ? Il me semble qu'il serait nécessaire de s'entendre avec nos partenaires européens sur ces questions, préalables à toute utilisation des financements européens. Par ailleurs, dans la négociation en cours sur le budget, le Parlement européen a mis sur la table des propositions concrètes et courageuses. Je souhaiterais connaître la position du gouvernement au regard de ces propositions. Êtes-vous prêt, M. le ministre, à accepter une clause de revoyure, qui est une manière d'adapter le budget européen à l'évolution de la situation économique ? Êtes-vous prêt à accepter plus de flexibilité ou de fongibilité, on en a parlé, dans la gestion des crédits ? Enfin, êtes-vous prêt à garantir une gestion rigoureuse grâce, par exemple, à une révision générale des politiques publiques adaptées au niveau européen ? Très bien. M. le ministre. M. le sénateur, moi aussi, je me réjouis que nous ayons adopté un budget à 960 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Bien plus élevé, même si vous estimez que c'est insuffisant, à l'accord qui avait été passé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était d'accord pour un budget à 860 milliards. Nous avons adopté un budget de 960 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de plus de ce qui était prévu par la majorité précédente. Il me semble que c'est une précision que je devais vous dire. Vous dites ensuite, est-ce qu'il y a des incantations, en quelque sorte, sur une politique de relance de dépenses ? Très précisément, je vais vous dire, ça se traduit comment ? Par le fait que nous avons, en juin 2012, à l'occasion du premier sommet européen avec le président de la République, François Hollande, acté un pacte de relance qui va se traduire par le fait que la Banque européenne d'investissement a été recapitalisée de 10 milliards d'euros. Avec ces 10 milliards d'euros de recapitalisation, la Banque européenne d'investissement va pouvoir prêter aux différents États 60 milliards de prêts sur 2013, 2014, 2015. La part de la France sur ces 60 milliards, c'est 21 milliards. Je vous le dis aussi, élu de la République, pour tous les projets d'accompagnement sur vos territoires. 7 milliards cette année, 7 milliards l'an prochain, 7 milliards l'année d'après, pour les collectivités locales. Et nous avons demandé à la BEI qu'elle prête aussi aux petites et moyennes entreprises qui ne trouvent plus les fonds disponibles dans les banques classiques. C'est aussi la création d'une ligne de 6 milliards d'euros au bénéfice de l'accompagnement des politiques à destination de la jeunesse. J'ai déjà répondu sur cette question tout à l'heure et que nous allons essayer de concentrer sur l'année 2014 et l'année 2015. Quant aux grands travaux d'interconnexion, ils vont bénéficier d'une augmentation budgétaire de 140% après un arbitrage qui a entraîné tout le monde. Et ces grands travaux, c'est quoi ? C'est par exemple le canal Seine-Nord, c'est par exemple la grande liaison ferroviaire entre la France et l'Italie, parce que derrière ces grands travaux, il y a de l'emploi non délocalisable dont nous avons besoin pour créer des emplois pour l'économie française et pour une relance à l'échelle de l'Europe. Merci, M. Dallier, pour une réaction rapide. Je vais faire court, M. le Président. M. le ministre, les élections européennes approchent l'an prochain. Et je crois ici que sur tous les bancs, nous sommes inquiets du résultat qui pourrait sortir des urnes, et pas seulement en France, dans tous les pays européens. On le voit bien, le sentiment anti-européen progresse et de manière très inquiétante. Je pense qu'il faut que nous nous interrogions sur le pourquoi de cette affaire. Je pense qu'il faut que nous fassions preuve de pédagogie et de responsabilité. De pédagogie pour que nos compatriotes comprennent mieux ce à quoi sert l'Europe, qu'ils comprennent effectivement qu'elle les a beaucoup protégés dans la crise de 2008-2009, comprendre aussi ce que vous faites du budget, ce que nous faisons du budget européen. Il faut aussi que l'administration de Bruxelles, comme l'a rappelé Jean Arthuis, accepte de faire des économies, parce que vous avez lu la presse, il y a beaucoup de commentaires très négatifs, et beaucoup de nos concitoyens, effectivement, trouvent qu'il doit être fait des efforts également à ce niveau-là. Mes chers collègues, c'est ce que je souhaite pour que le sentiment européen puisse continuer à progresser de nouveau. Merci.